Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo qui va vous parler de deux consoles oubliées. Alors la vidéo sera assez courte, parce qu'il n'y a pas beaucoup malheureusement de traces de ces consoles. Tout ce qui est assez antérieur à 80, ou plutôt à l'an 2000, c'est pas évident. Et voilà, cette vidéo intéressera je pense mon ami Yann. Vous savez, Yann, le passionnier de Jaguar. Il y a eu des consoles abandonnées avant et après la Jaguar. Alors là vous avez la Jaguar. Vous connaissez la Jaguar, la console 64 bits ? Regardez ce clip d'époque, alors je vous ai mis une version anglaise. Voilà, avec la prof, à l'époque on parlait en bits, 16 bits, 32 bits, et la Jaguar soi-disant 64 bits. Et bits sans S, pour ceux qui se demandent. Avec Wolfenstein, des jeux de combat, le Alien vs Predator. Quelques bons jeux quand même sur la console, je vous rappelle que j'ai testé sur ma chaîne, il m'a prêté la sienne. La manette est moins ergonomique. Voilà, donc il y a eu la Jaguar. Il y a eu, on verra après, le Jaguar CD. Mais avant, il y avait la Panther. Voilà, cette machine qu'ils avaient prévu de sortir, une 32 bits. Assez compacte, on a la forme. Les port-manettes devant. Le bouton power, sûrement le bouton reset. Seulement le projet de la Jaguar a avancé plus vite. C'était plus développé, donc ce projet, l'Atari 32 bits et la Panther, a été abandonné. Voilà, une belle machine, j'ai trouvé cette photo qui est pas mal. Je la trouve assez compacte, assez esthétique on va dire, pour l'époque. Noir comme la Megadrive. Belle petite machine, mais je vous l'ai dit, ils avaient avancé plus sur la Jaguar. Qui était son de 4 bits, et là je crois qu'ils avaient prévu de développer 3 jeux dessus. C'était mieux pour eux d'aller sur le projet d'après. Sur la Jaguar, après qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Ils ont sorti le Jaguar CD, qui tombe souvent en panne d'après Yann. Voilà, le joli Jaguar CD que vous mettiez sur la machine. Vous voyez, c'est là, hop, l'idée était pas bête. Plutôt que d'avoir comme la Megadrive, le Megacd, vous le mettiez dessous à côté. Là, vous le mettiez dessus. Et sans cliquette sur la console. Et vous aviez le Jaguar CD. Voilà, le Jaguar CD, regardez, le système le plus performant. Jusqu'à 790 mégas. Hop, vous mettez dessus la console. C'était assez futuriste, je trouve. Moi j'aime bien le look, franchement, de la Jaguar. Le seul truc que vous ne voyez pas, c'est que la Jaguar, il y avait une grosse alimentation derrière. Voilà, un gros bloc. Et la manette n'était pas très ergonomique. Donc là, Jaguar CD, et qu'est-ce qu'ils avaient projeté pour la deuxième console abandonnée, malheureusement ? Ils avaient prévu de faire ça, là, Jaguar Duo. Voilà, j'ai vu que le magazine Net, j'en parlais, je crois que c'est au CES d'hiver 95. La tari, Jaguar Duo System, alors ne cherchez pas la coque qui est vide. Il a prévu de faire cette console deux en un. Le lecteur de CD-ROM intégré, et derrière le port cartouche, elle existe aussi en noir d'ailleurs. Les portes manettes devant. Esthétiquement, écoutez, moi je trouve ça joli pour l'époque. Couleur grise, ça me fait penser un peu à la Super Graphics. Voilà, la chorégraphique, Super Graphics. Toujours un peu de rouge. Une vue de dessus. Les aérations, le port cartouche. La trappe CD qui est assez originale, je trouve. Une sorte de plexi, je ne pense pas que je suis transparent par rapport au laser. La vue de côté. Et j'ai vu, donc je vous disais, voilà, dans Edge, j'ai trouvé cette petite page qui en parle. Vous voyez qu'il y avait apparemment un coloris noir aussi qui était prévu. Mais la console n'est pas si petite que ça. Là, vous voyez la taille de la main par rapport à la personne. Alors désolé, il n'y a pas de photo plus grande. Ils en avaient parlé dans le magazine Edge de 95, mais je n'ai pas retrouvé de magazine Edge de 95. J'ai cherché sur internet, mais voilà, on ne trouve que des numéros à partir de 94. Donc très peu de sources, je vous l'ai dit, très peu de photos, c'était un projet. Le projet a été abandonné, puisque vous le savez, la Jaguar a fait flop. Jaguar CD aussi. Donc ça n'est pas sorti non plus, mais ça aurait été une belle machine, je trouve. En 2017, ils ont trouvé, John Hardy a trouvé, des prototypes de cartes. C'est la carte qu'il aurait dû avoir dans la machine. Voilà, et du coup, il y a quelqu'un qui avait le projet de faire une carte équivalente. On la voit ici sur le site RetroRGB. Et après, pourquoi pas de faire des coques imprimées. Par contre, j'ai regardé le forum. Et le projet a été abandonné en 2020. D'après ce que j'ai vu, je crois qu'il y a une des personnes sur le projet qui est décédée. Donc le projet n'a pas avancé, mais là, vous voyez, c'était une sorte de rétro-engineering. Quelqu'un voulait faire une carte de la même taille. Pourquoi pas un moitié imprimée, puis après peut-être mettre un ODE, une émulation du CD-ROM. Pourquoi plus je veux au jeu dessus. Alors en farfouillant, je suis trouvé sur un fan qui a fait son propre modèle. Regardez, c'est un modèle deux en un. Inspiré de la Jaguar. Les formes arrondies. Mais le Jaguar CD intégré. Et il a même une vidéo sur l'outil où je vous mettrai le lien. Vous irez voir. Regardez, on voit son modèle. Bon, la peinture est un peu brillante. J'aurais dû mettre de la peinture mat. Mais voilà, il a fait la machine deux en un. Vous avez le CD intégré. Et dessous, la carte mère qui prend les cartouches. En farfouillant aussi, j'ai trouvé ça. Ça pourrait peut-être intéresser Yann. Mais il va falloir casser le peu, Yann. Voilà, apparemment, en 2016, je crois. Non, en 2010. Une Jaguar Atari portable s'est vendue à 1600$. Quelqu'un a fabriqué sa propre Atari Jaguar. C'est assez gros. Regardez, vous avez l'écran, le stick, les boutons. Les boutons pour straffer, par exemple. D'avoir Einstein 3D. Alors, je pense que c'est plutôt transportable. Parce que là, apparemment, il y a le bloc d'alimentation. Mais j'ai vu un modèle où il y avait des piles derrière. Voilà, mais 1600$ le modèle. Après, pour l'anecdote, c'est Spiroldragon qui me l'avait dit à l'époque. Qui est devenu la Jaguar quand ça a coulé ? Une société a racheté les moules pour faire des caméras dentaires. Voilà. Là, vous avez le boîtier et la caméra. Et vous n'avez pas, c'est un boîtier de Jaguar. Plutôt que de faire leurs propres moules, ils ont racheté le projet du moule. Les machines à faire le moule. C'était plus simple. Et c'est Imagine qui a racheté les coques. Donc la Jaguar est devenue un truc d'appareil dentaire. Voilà. Imagine System Corporation. Du coup, il y a des fans qui ont fait des Jaguars en blanc, vous pouvez en trouver sur internet. Mais vous voyez, alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis à la place de la cartouche. Mais voilà comment ils ont recyclé la Jaguar. Ils se sont servis de la coque pour installer leur système de caméra pour aller voir dans les dents, je pense, les trucs, dans la bouche. C'est ce qui se passe. Je vous rappelle aussi, il y a un petit coup de pub que je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez ma boutique de t-shirt. Et pour les fans de Jaguar, alors Yann a eu un t-shirt spécialement pour lui. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez me soutenir, vous avez le t-shirt Alex Express style Jaguar. Voilà. Aujourd'hui, sur moi, je n'ai pas le style Jaguar. J'ai le style Outrun. Outrun, c'est méga game. Voilà, ce n'est pas marqué Sega sur le t-shirt. Et là, ce n'est pas marqué Jaguar. Sinon, il y aura un problème de copyright. Donc voilà, je vais vous montrer ces deux consoles. Il y a plein de consoles qui ne sont jamais sorties. J'essaye de regarder un petit peu, faire des vidéos. Peut-être que je ferai une compil, parce qu'il y a beaucoup de consoles où on ne trouve qu'une ou deux photos, malheureusement. Mais je sais que celle-là va intéresser certaines personnes. Elle va intéresser Yann. Et maintenant, vous le savez, la Jaguar, il y a eu la Panther. La 32 bits qui n'est jamais sortie. Qui était jolie, qu'on pâte, la Jaguar qui est sortie, qui est assez imposante. Qui a de très bons jeux dessus. Regardez sur ma chaîne, vous verrez la vidéo, j'avais essayé Wolfenstein. J'avais essayé Alien vs Predator. Bon, la Atari cart était moins bien. Il y a Rayman aussi dessus. Mais il y avait quand même quelques bons jeux. Juste la manette qui n'est pas très ergonomique. La Atari, la Jaguar CD, je n'ai jamais eu. Apparemment, dessus, vous voyez, là, il y avait Space Ice qui est sorti. Myst. Voilà, et puis d'autres jeux qui étaient déjà soit en cartouche, soit des jeux que vous connaissez sur d'autres supports. Il y avait aussi, tiens, le prix malrage. Donc, il faudrait que j'essaye d'émiler la Jaguar CD. Mais malheureusement, vous le savez, la Jaguar, c'est une console qui s'émule mal. Voilà, même sur mon bateau, c'est rapacé, il y a des jeux qui marchent mal. Il faudrait que j'essaye ça, je crois que c'est de l'hyperspin, les images que vous avez vu, voir, peut-être, s'il y a un Coenops Jaguar. J'en avais remarqué, mais c'était pareil, les jeux tournaient pas trop. Mais en tout cas, maintenant, vous le savez, il y a eu l'Atari Jaguar, que beaucoup de monde connaît, la 64 bits. A l'époque, c'était bien connu. Et comme je vous le disais, vous avez vu la Panther, la 32 bits. Et la Jaguar Duo, qui malheureusement n'est pas sortie. Voilà, un projet qui date de 95. Après, vous le savez, Atari, au niveau console, ça a fait flop. Et le projet a été abandonné. Donc allez, je vous laissez là, comme n'est-il, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. J'ai bien rossi vos messages, à beaucoup de personnes, ils m'ont proposé des consoles obscures. Je vous regarde un petit peu, je vous dis, peut-être que je ferai une compile. Et puis voilà, comme n'est-il, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !